Ces gigantesques campus sont à la fois totalement inhumains et totalement inefficaces d'un point de vue opérationnel. Ce n'est pas raisonnable en termes d'aménagement du territoire que d'avoir des immeubles ou des campus qui fassent 6000 personnes. En revanche, ne pas avoir aménagé autour de l'île de France, ou en tous les cas dans les périmètres d'habitation des gens, plus de bâtiments, et de ne pas avoir réfléchi de là où on mettait les services de façon intelligente, pose quand même une vraie question sur l'efficacité collective que nous voulons avoir. On regarde l'espace dans lequel on arriverait à réduire le temps de transport des gens, puis on installe l'immeuble là. Vous allez me dire que c'est une idée originale, oui bien sûr. Évidemment, c'est une idée qui part du principe que moins le temps de transport des gens est important, plus ils seront heureux. Donc nous, on est assez hostile à ces campus qui sont des campus géants. Ou alors, dans ce cas-là, on les met en plein centre de Paris. Et on fait comme Google, on décide qu'on est à Saint-Lazare, au milieu de la ville, à côté de deux RER, à côté de cinq lignes de métro. Et la vie est belle parce qu'on est au centre de Paris, on peut y aller rapidement en transport encore. Le CEO auquel j'appartiens, on lui a proposé un déménagement dans un enterre. 80% des gens ont répondu, nous on préfère avoir un bâtiment qui est plus près, même si on a quelques dizaines de centimètres carrés de moins par personne. Finalement, on s'est mis d'accord sur un projet qui est juste à la sortie du RER de la Défense. Le temps moyen de trajet des personnels va diminuer de trois minutes à l'aller, trois minutes au retour, six minutes par jour. Six minutes par jour sur la moyenne des collaborateurs. Vous imaginez sur 200 jours de travail, c'est 20 heures de transport gagnées. C'est gigantesque. Sous-titrage Société Radio-Canada